Alors nous allons voir comment remettre la pompe à chaleur en service après la période d'hivernage de votre piscinelle. Important, tout va se passer au niveau du bypass. Le bypass qu'est ce que c'est ? C'est ce U avec différentes vannes. Lorsque vous sortez de la période d'hivernage, l'eau de la piscine passe directement ici sans passer par la pompe à chaleur que vous avez purgé pendant l'hiver et l'eau retourne directement au niveau du bassin. Donc là on va ouvrir l'entrée et la sortie de la pompe à chaleur et on va ouvrir trois quarts la vanne intermédiaire. De fait l'eau qui est aspirée de la piscine après avoir été filtrée va être chauffée puis traitée puis retournée au bassin. Donc ensuite on va également remonter le disjoncteur de la pompe à chaleur qui aura été éteint durant l'hiver et on va pouvoir repasser en mode filtration en manuel. Et donc l'eau va passer dans la pompe à chaleur en fonction du modèle de pompe à chaleur. Vous avez soit une commande qui se fait par ici ou de votre côté qui va afficher la température de consigne et la température de l'eau de la piscine. Alors si la valeur de consigne a été mise à 28 degrés, il va y avoir un delta de 2 degrés. C'est à dire que l'eau s'il fait croire va redescendre jusqu'à 26 degrés. Donc votre pompe à chaleur va se remettre en fonctionnement jusqu'à fin de la température de piscine de 28 degrés. Donc vous avez un delta de 2 degrés. Votre eau sera chaude entre 26 et 28 degrés. Lorsque vous chauffez votre piscine, très important, il faut absolument laisser la filtration en mode continue H24 pour qu'elle puisse fournir le rendement nécessaire. Et il est impératif également de couvrir sa piscine pour éviter la déperdition de chaleur et l'évaporation. Si vous avez un volet immergé, vous trouverez quand vous n'utilisez pas la piscine, sinon vous couvrez avec une couverture à bulle de manière à optimiser l'allusion chaude de la piscine. Autre point important, en fonction de la période à laquelle vous lancerez la chaude de votre piscine, s'il y a de grosses variations de température extérieure, votre pompe à chaleur va énormément condenser. Le fait, sous votre pompe à chaleur, il va y avoir une présence de flaque d'eau qui est tout à fait normal, pas d'inquiétude. Ce n'est pas votre piscine qui est en train de fuir, c'est vraiment la pompe à chaleur qui condense. Donc vous n'avez vraiment pas besoin d'appeler le SAV, vous ne vous inquiétez, tout est soutenu. Voilà, nous vous souhaitons d'agréables bignades.